Bonjour, moi c'est Christelle et aujourd'hui je vous propose une séance de pilates. Alors par séance, il faut comprendre un exercice qu'on va essayer de développer et avec des variantes. Voilà, donc aujourd'hui ça sera plutôt un exercice de fessiers. Je rappelle les principes posturaux, donc on pense toujours à inspirer par le nez, à souffler par la bouche, elle inspire en rempli d'air les côtes, devant, sur les côtés, derrière, c'est une inspiration costale. Et à l'inspiration, on pense à son zip, c'est-à-dire je serre 5R, périnée, transverse, comme si c'était une fermeture éclair. Donc l'exercice qu'on va voir aujourd'hui s'appelle clam, clamshell, donc si on peut le traduire par pas lourde ou clapet, en fait l'objectif c'est d'ouvrir ou de fermer. Voilà, donc exercice de fessiers, on va travailler les moyens fessiers. Donc on va voir dans un premier temps des exercices un peu classiques et puis voilà les variantes qu'on peut faire dessus. Donc on va s'allonger tranquillement sur le côté. Alors en général vous allongez sur votre bras, vous pouvez très bien vous mettre dans une position plus agréable si ça vous convient, vous mettre un petit coussin. Donc là ça c'est la chaise renversée sur le côté. On se décale légèrement pour avoir les pieds à peu près sur la même longueur que le buste. Donc on va ouvrir, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle clam ou pas londre. Voilà, on va simplement ouvrir et fermer. Alors possibilité d'ouvrir avec le talon, d'accord, en gardant les deux talons collés, ou d'ouvrir avec les pointes de pied, simplement le pied collé l'un à l'autre. Donc on va faire huit répétitions. Donc on souffle, on inspire, donc le bras soit opposé au sol, soit sur le côté, si vous décidez. Deuxième, inspirez en reposant. Troisième. Encore trois. Encore deux. Donc on serre bien en soulevant, on relâche légèrement, en reposant. Un petit peu plus dur, il va falloir soulever les pieds. Donc là, vous avez vu, j'ai soulevé légèrement. Et je vais recommencer. Un, on en fait huit. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On souffle, on inspire en reposant. Encore deux. Encore un. Ok. Je peux reposer. Si on veut faire une petite variante, on peut simplement faire un grand. Et on remonte, on fait trois petits. Deux. Trois. Je repose. Un grand. Et... Enfin, je repose. Et trois petits. Un, deux, trois. Huit fois. Troisième. Et les trois petits. Un, deux, trois. Le grand. Le grand. Et les trois petits. Un, deux, trois. Encore. Le grand. Là, ça commence peut-être un petit peu à chauffer. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un grand. Un, deux, trois. Encore. Un grand. Et là, on serre. Sur les trois petits, le dernier. Sur les trois petits, on reste bien contraté. Un, deux, trois. Donc, on peut faire... Donc là, on va travailler la même chose de l'autre côté. Si vous voulez, on peut tout enchaîner de la même jambe. D'accord ? Bon, alors, on fait simplement celui-ci. Et ensuite, je changerai de côté. Donc, ça fait... Et... Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Sur les trois petits, on reste bien contracté. Un, au niveau du ventre. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Il en reste quatre. Un. Un, deux, trois. Encore. Un. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Et le dernier. Un. Un, deux, trois. On repose. On va changer de côté. Et ensuite, je vous montrerai un autre exercice. Donc, on fait huit. Donc, on se place bien. D'accord ? Donc, vous avez vu, chaise inversée sur le côté. Je mets mes pieds à peu près au même niveau que mon buste. Et on y va. Donc, un. Deux. Celui-là, il est assez simple. Un, deux, trois. Je souffle en montant. Quatre. J'inspire en descendant. Cinq. Six. Sept. Et huit. Ensuite, je soulève mes pieds. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Je repose. Je peux faire maintenant un seul plus les trois petits. Donc, un grand et les trois petits. Un, deux, trois. Un. Et un, deux, trois. Encore. Un. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Encore. Un. Un, deux, trois. Un. C'est vrai bien. Un, deux, trois. Le dernier. Un. Un, deux, trois. Je soulève. Et un. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Alors, c'est soit je monte en trois temps. Ou je fais mes trois petits là-haut. D'accord. Un. Un, deux, trois. Vous avez compté. Un. J'espère que je n'ai pas perdu le fil. Un, deux, trois. Un. Un, deux, trois. Encore deux. Un. Un, deux, trois. Et le dernier. Un. Un, deux, trois. Ok. Donc, si ça tire un petit peu, vous pouvez bien sûr faire un exercice d'étirement au milieu. Voilà. Donc, on croise. Si c'est le genou droit ou le genou gauche, c'est le bras droit. D'accord ? Ou inversement. On peut essayer de s'étirer également de l'autre jambe. Donc, maintenant, je vais vous montrer le travail inverse. D'accord ? Donc, au lieu d'ouvrir, eh bien, on va fermer. Et il fait un peu plus travailler. Donc, on se replace. On s'allonge. Donc, on pense à mettre ses pieds à peu près sur la longueur de son buste. Donc, au lieu d'ouvrir, on va fermer et revenir. D'accord ? Là, on peut revenir droit. D'accord ? Ou on peut revenir talon-talon ou pied-pied, pointe-pointe. Donc, un. Deux. Trois. On ferme bien. On souffle. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. On peut faire très bien la même chose en talon. Talon. D'accord ? Alors, talon là et pointe là. C'est possible aussi. D'accord ? Donc, là, on l'a fait simplement. Mais on peut également aller devant le genou. Donc, ça fait devant. Et je reviens. Devant. On travaille un petit peu plus. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Huitième. Ok. Si on veut alterner, on peut également faire un. J'ouvre. Un. Je ferme. D'accord ? Je repose. Donc, j'ouvre. On peut faire celui-là, si vous voulez, d'accord ? Aussi, on peut alterner, je ferme, sur mon genou, je ferme devant le genou. Allez. Deuxième. Deuxième. Je choisis cette formule-là. Troisième. Quatrième. Cinquième. Allez, on tombe bien. On serre bien. On serre bien ses abdos. Le dernier. On peut faire également des petits. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On peut faire devant. Donc, on peut, vous avez vu, alterner tous ces exercices-là, d'accord ? Où on peut faire un grand, un seul, trois petits, devant, un seul, et trois petits. Voilà. C'est une idée également. Ok ? On peut aussi, en termes de variante, on peut fermer. Et, ou fermer devant, et faire une extension, d'accord ? Ou un kick. Donc, ça fait, je ferme, je ferme, extension. Ou alors, on peut faire devant, extension, devant. Deux. Devant. Trois. Celui-là, il fait bien travailler. Quatre. Je ferme un peu. Cinq. Sept. Et huit. On fait l'autre jambe. Donc, vous vous placez comme vous voulez, soit allongé, soit ici. Donc, avec les pieds dans le prolongement, on y va. Donc, on peut partir d'ici. On ferme. On ferme. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. On peut faire la même chose devant. Un. Deux. Trois. Trois. Soufflez. Quatre. Inspire. Cinq. Six. On ferme bien. Sept. Huit. On peut faire les petits en serrant bien. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Devant. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. En restant bien contracté. Ok. On peut alterner les deux. Allez. On s'est assoufflé. On s'est assoufflé. Donc bien sûr, si ça chauffe trop, et si c'est trop difficile, vous changez de jambe sur chaque exercice au lieu de tout enchaîner. D'accord ? Donc on peut faire, vous avez choisi votre mouvement, et on l'enchaîne, jambe droite, puis jambe gauche. Allez, encore un petit peu, on souffle bien. Donc je rappelle que je ne mets pas de musique pour que vous puissiez mettre une musique derrière de votre choix qui pourrait vous entraîner. Bon, je n'essaie de choisir des musiques un petit peu plus lentes quand même. Voilà. Donc je rappelle la dernière, les petites variantes. On peut faire, donc si on avait fait les petits, d'accord ? On peut faire les petits, un grand, les petits, voilà. Et on a choisi, non, j'ai choisi avec tendre la jambe. Donc je tends la jambe, je ramène devant, et je tends. Allez, je ramène la jambe, et je tends. Je ramène le jambe, vous avez vu mon pied, il est légèrement au-dessus, et je tends. Allez, extension. Encore. Tendez bien la jambe, là c'est un peu plus dur de la tendre. On la sent bien. Dernier. Ok. Donc vous allez travailler les deux jambes. On peut, alors dans les variantes, on peut également travailler avec la planche latérale. D'accord ? Ça fait un peu plus travailler les abdos. Donc là, on est soulevé. On peut également faire cet exercice-là avec les jambes soulevées aussi. Ça fait un petit peu plus travailler. Voilà. Voilà pour les variantes. Donc il y a plein de variantes. Vous pouvez également, quand vous êtes allongé, ramener la jambe derrière, et la ramener devant. On peut tout imaginer avec cet exercice-là, mélanger un petit peu toutes les possibilités. Donc en général, on sent bien ces moyens fessiers. Donc étirez-vous, alors cet étirement, vous pouvez le faire là. On peut faire celui-ci aussi. Je tends la jambe. Je vais ramener ma jambe par-dessus, au-dessus du genou. Je vais ramener vers moi, et je vais étirer le genou là, là où il n'y a pas de, où il n'y en a plus. D'accord ? Je pousse. Et là, on sent bien. Vous repoussez derrière vous. Donc, je vais me mettre de profil. Voilà. Vous repoussez le buste bien droit. On rentre son ventre. Et on étire. Et on peut faire la même chose de l'autre. On repousse bien. Et ça étire bien. Comme on peut le faire également, la même chose sur le dos. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite séance. Donc que vous sentez bien vos fessiers. Vous pouvez, bien sûr, si vous voulez travailler un peu plus les fessiers, aller voir les autres vidéos. D'accord ? Il y en a quelques-unes avec le shoulder bridge, avec le donkey kick. Voilà. Donc, vous pouvez faire une séance un petit peu plus complète. Et puis, si vous voulez le mixer aussi avec des exercices abdominaux, pas de problème. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, portez-vous bien surtout. A bientôt pour une prochaine séance. Salut !